C'est interdit, vous savez, de faire des dossiers par la loi, on ne peut pas stocker comme ça des informations sur les gens, et puis les menacer, et leur faire peur, s'en disant, oui, et puis les menacer, et leur faire peur, s'en disant, oui. Je crois que Nanky a des choses à vous déclarer en exclusivité. Oui, effectivement, j'ai mes doigts de partager avec vous pour surtout être capable de soulever un peu de cette brume très, très, très épaisse qui a, si vous voulez, envahi le village de la Terre plate, et la brume était tellement épaisse, épais aussi, dans le sens d'épais aussi au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire épais, ça veut dire nul, bon. Donc, on va soulever un peu de cette brume-là, et je me dois de partager avec vous… Est-ce que tu veux que je le verbalise, Nanky ? Un message, oui, si tu veux, oui, j'aimerais bien. Voilà, vous êtes tous au courant, on ne va pas revenir dessus, je pense que beaucoup de gens sont au courant de ce qui s'est passé, donc il y a eu des graves accusations qui ont été portées par un proche, et d'anciens proches de Nanky, voilà. Donc, cette personne a été très, très loin dans la calomnie, et voilà, ce qui a vraiment beaucoup, 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 beaucoup peiné Nanky, je pense qu'il en restera quelque chose de tout ça, parce que calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Alors, il s'avère que, eh bien, hier, Nanky a reçu des excuses de cette personne que nous allons nommer, puisqu'elle a longtemps fait partie de l'équipe, et qui s'appelle Dominique. Donc, Nanky a reçu un message d'excuses qu'il va vous lire, parce que c'est important, parce que des calomnies ont été faites en public sur des hangouts, et donc il est important que ces excuses, qui ont été pour Nanky, mais soient également diffusées en public. Voilà. Tu peux y aller, Nanky, tu peux lire ton message. Ok. Donc, l'entête, Dominique Masse. J'aimais les guillemets. Je ne sais plus qui fait quoi et pourquoi. Trois points suspension. J'ai capoté d'entendre de tels propos. J'ai complètement déraillé. Et tout ça est la plus belle façon de pouvoir me regarder dans un miroir. Je retire mes propos. Et je me retire aussi. J'ai donné ton adresse comme une belle merde. Que tu sois de mauvaise foi ou non, je m'excuse quand même. Et là, il répète la phrase que j'avais terminée ma lettre avec lui. Il copie-colle ma phrase, c'est « Au nom de notre mission envers l'humanité, là où j'ai passé à côté, point, cordialement, entre guillemets, la charogne. » C'est un peu dénouement. Ouais. Nanky, tu n'as pas fini la phrase. Oui, cordialement. La charogne. Moi. Moi. Puis un petit bonhomme triste. Et puis c'est tout. Donc… Les gens qui ont écouté les hangues comprendront tout ça. Comprendront. Il n'y a pas assez talé là-dessus. Non. Voilà. Il dira ce qu'il a… Voilà. C'est un Nanky de dire ce qu'il pense de ça, s'il accueille tout ça. Vas-y, Nanky, d'ailleurs. Tu peux le dire, je pense, peut-être, à ceux qui nous écoutent ce soir. Et qui ont été malencontreusement embarqués dans cette sordide affaire. Sordide affaire. Qui est devenu une psychose. C'est devenu une psychose. C'est que tout le monde l'a embarqué là-dedans. Tous ceux qui avaient moindrement un peu de, je ne sais pas, d'animosité ou de peu importe ou de doute ou quoi que ce soit. C'est comme la psychose a pris des proportions vraiment hors propos. Dommage, mais Nanky, il vous a embrouillé. C'est le roi de l'embrouille, Asahabi. C'est le roi de l'embrouille. Il n'y a pas de… Je ne peux pas mentir. Il n'y a plus à mentir. Si j'ai fait des fautes, je vais devoir m'excuser pour mes fautes. Je vais m'excuser devant les humains parce que je n'ai pas envie de partir comme ça. Si un jour, je dois partir et que c'est le temps pour moi de partir, je ne peux pas partir dans ces conditions-là. Si j'ai fait des fautes, je vais devoir m'excuser. Et avant que je parte, je vais faire le tour de tout le monde. Gare à moi, s'il y en a, je ne pourrai pas m'excuser à eux. Je vais le regretter.